Dans la suite de la discussion générale, la parole est à madame Michèle Meunier. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Sociales, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues, Madame la Ministre, Yves Dodini, en début de cette discussion générale tout à l'heure, a rappelé les grands équilibres de ce PLFSS et la position de notre groupe. Je souscris, bien entendu, à son intervention. J'aimerais, pour ma part, insister sur un des éléments emblématiques de ce PLFSS et qui montre bien la volonté du gouvernement de redresser à la fois les comptes sociaux, de ramener la branche famille en équilibre tout en ajustant notre politique familiale pour la rendre plus forte, plus juste et plus efficace. Cette mesure de justice sociale, contenue à l'article 61A, a été rétablie par nos collègues à l'Assemblée nationale et ils ont bien fait. Ils ont bien fait car elle permet de réaliser 800 millions d'euros d'économies en année pleine et qu'elle permet aussi d'abandonner le projet initial de modulation de la prime à la naissance ou à l'adoption selon le rang de l'enfant. Ils ont bien fait car c'est une mesure de justice qui touchera 12% des familles, celles ayant des revenus de plus de 6 000 euros, là où un Français sur deux a des revenus inférieurs à 1 700 euros par mois. C'est une mesure de justice qui ne remet pas en cause le principe d'universalité. Toutes les familles ayant au moins deux enfants continueront à percevoir des allocations familiales. Mais respecter le principe d'universalité n'interdit pas de moduler les montants en fonction des revenus et de la situation réelle des familles. C'est d'ailleurs le cas de plusieurs prestations familiales créées depuis plus d'une trentaine d'années et versées sous condition de ressources ou modulées en fonction des revenus. Cet article ne propose donc pas de révolution dans la politique familiale française. C'est un article mesuré, responsable et nécessaire. J'aimerais maintenant aborder deux amendements proposés par notre commission des affaires sociales. Tout d'abord celui qui vise à rétablir l'article 61 AA, introduit par notre Assemblée en première lecture et qui prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur le partage du congé parental. Commençons par rappeler que le gouvernement a annoncé, dans le cadre des travaux conduits autour du PLFSS, un rééquilibrage du partage du congé parental. Le mécanisme est simple, la durée du congé sera de six mois pour chaque parent pour le premier enfant et pour les enfants suivants, de deux ans pour l'un des parents et d'un an pour l'autre. Cette mesure est une bonne mesure car elle encourage un partage plus équitable des responsabilités parentales en incitant les pères à réduire ou interrompre leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants. Il s'agit aussi d'améliorer le retour à l'emploi des mères qui le souhaitent et ainsi avancer vers l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce dispositif, peut-il le rappeler, s'accompagne d'un plan prévoyant 275 000 places d'accueil supplémentaires aux enfants, 100 000 dans les crèches, 100 000 auprès des assistantes maternelles et 75 000 à l'école maternelle pour l'accueil des moins de trois ans. Ces mesures ont du sens, elles sont sérieuses et elles répondent aux besoins des familles et au contexte actuel. Il me semble que prévoir la remise d'un rapport n'est pas nécessaire à ce stade. Et cet amendement ayant, on peut le dire, surtout pour objet, sans l'assumer véritablement, de remettre en question le sens même du dispositif du congé parental ne me semble pas pertinent. Il paraît pourtant, et on pourrait le proposer, que le Haut Conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes puisse saisir du sujet et étudier l'impact concret du partage effectif des responsabilités parentales sur la situation professionnelle et l'égalité entre les femmes et les hommes. Autre amendement sur lequel je voulais insister, c'est celui qui porte sur le rétablissement de l'article 61B, article qui a pour objet de permettre que le maintien très partiel du versement des allocations familiales aux familles dont un enfant est confié à un service d'aide sociale à l'enfance. Permettez-moi ici de repréciser que la loi de 2007 sur la protection de l'enfance prévoit déjà le principe du versement d'une part des allocations familiales aux services de l'aide sociale à l'enfance pour les enfants placés, service qui assume, je cite, la charge effective et permanente de l'enfant au sens de l'article L521-2 du Code de la sécurité sociale. Alors pourquoi vouloir restreindre le juge aux affaires familiales dans sa faculté de décider, au cas par cas, en fonction de la situation de la famille et selon l'intérêt de l'enfant, du maintien du versement de ses allocations familiales ? Je ne vois pas l'intérêt. Donc vous l'aurez compris, je vous invite mes chers collègues sur ces trois sujets à soutenir la version issue des travaux de l'Assemblée nationale et à rejeter les amendements déposés en cette deuxième lecture. Je vous remercie. Merci Madame Michèle Meunier.